Sous-titrage Société Radio-Canada Les Elfes et leur alliance sont venus nous chasser. Mais on n'a jamais abandonné. Jamais oublié. Les Elfes ont pris mon œil. J'ai coupé mon propre bras pour leur échapper. Et maintenant, ils se battent pour la horde. La horde ! Je lui coche dessus. Je vous hais. Je vous hais tous. Mais j'ai une surprise pour vous. Alors, entrez-t-on. Léa Mani abandonne jamais. On n'oublie jamais. On meurt jamais. Ici, c'est notre terre. Vous voulez rester ici ? Alors, ce sera pour toujours. C'est ici qu'on va vous enterrer. Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau patch de Burning Crusade. Évidemment, Burning Crusade qui nous régale avec un nouveau patch en outre-terre. Bien entendu, nous allons affronter la Légion Ardente. C'est le thème de cette extension. Quoi ? Comment ça ? Comment ça ? C'est pas... C'est pas la Légion Ardente ? On m'a bien dit. Pourtant, attendez, je lis les lignes. Donc, c'est le retour du vilain méchant. Le seigneur démon Zul'jin. Qui dirige les gangres trolls des forêts. Ah bah non. C'est juste des trolls. Et Zul'jin, c'est juste un chef de guerre troll. Ah ouais. Bon, après, c'est pas grave. Il doit y avoir un sens. Finalement, il doit y avoir un lien avec l'extension. Ils étaient exilés sur Draenor. On a ouvert la porte. Enfin, Kazak a ouvert la porte, bien entendu. Ils ont pu rentrer d'un long exil en outre-terre. Quoi ? Il n'y a pas de troll de Warcraft 2 coincé en outre-terre ? Il y en avait pourtant dans Warcraft 2. Quoi ? Ils ont disparu. Il n'y en a aucun en outre-terre. Et du coup, il sort d'où Zul'jin ? Et ça n'a rien à voir avec les démons, du coup. Ni l'outre-terre ? Ça doit sûrement être l'oeuvre. Je suis sûr que c'est quelque chose. Je suis sûr que c'est un lien avec Kill Jailen, non ? Non ? Non, c'est juste Zul'aman et c'est tout. Zul'jin, il était à Zul'aman. Et pourquoi il nous casse les couilles maintenant, lui, du coup ? Il y a une raison ? Est-ce qu'il se réveille comme ça d'un coup ? Ce matin, il s'est levé du mauvais pied ? Non ? Non plus ? Ok. Donc en fait, récapitulons la situation. Il y a Zul'jin qui a disparu depuis 20 ans, à la fin de Warcraft 2. À Vanilla, il y a carrément des trolls qui rejoignent la horde. Les Raven Tusk, ou les Vengebroches, en français. Et les mecs, ils ne savent pas où est Zul'jin. Et Vanilla, c'est un an avant Burning Crusade, voire moins, puisqu'on est en milieu d'extension. Et là, il revient ni vu ni connu comme une fleur. Et il déclare la guerre à tout le monde. L'Alliance, la horde, tout le monde. Il n'y en a rien à foutre. Mais, il disait qu'il n'avait rien oublié, Zul'jin, là, dans le trailer. Je ne comprends pas. Il a oublié d'où il venait ? Non, parce que Zul'jin, à la base, c'est quoi ? Alors, je vous ai mis cette magnifique image, bien sûr. Zul'jin, c'est le chef de guerre des Amani. Le chef de guerre des trolls des forêts. Qui a réussi à unir toutes les tribus trolls des forêts. Et il a prêté serment à Orgrim Dumamur, le chef de guerre de la horde à Warcraft 2, lors de la deuxième guerre. Serment honoré par les Révantusks, les trolls, qui ont rejoint justement la horde à Vanilla. Puisque les trolls, après l'échec de la deuxième guerre, sont partis dans leur coin. En même temps, il n'y avait plus de horde, donc ils ont fait leur truc dans leur coin. Et au final, plusieurs tribus de trolls vont rester fidèles à leur serment. Les Révantusks vont retrouver la horde à Vanilla. Et on a également les trolls que vous avez affrontés à Blackrock. Donc à Roche Noire. Il y avait deux tribus de trolls. Les Arbres Feu et les je ne sais plus quoi. Qui servent ce qu'on appelle la horde noire. La horde de Reind et même Blackend. Les fils du premier chef de guerre. Et en l'occurrence, tous ces trolls ont respecté leur serment de suivre la horde. Bon, certains ne sont pas tout à fait d'accord quelle horde suivre, la horde noire. Mais ça fait quand même beaucoup de trolls qui restent fidèles à leur principe. Et Tral, je rappelle quand même que c'est le chef de guerre de la horde. Et que c'est un peu le fils spirituel d'Orgrim. Orgrim lui a donné le manteau de chef de guerre. Et Tral a même construit une capitale en l'hommage d'Orgrim. Orgrimard. Et on rappelle quand même que Tral utilise son marteau et son armure. Donc bon, il y a quand même un certain passif. Il y a un certain héritage. Et là, le mec, il déclare la guerre à la horde car Elf de sang. Alors, je suis d'accord avec lui. Les Eldes de sang dans l'horde, c'est n'importe quoi. Les Eldes de sang qui avaient déserté Keltalas à Warcraft 3. Donc normalement, les trolls avaient le champ libre. Mais finalement, il y a Blizzard qui intervient. Et du coup, Keltalas, il y a juste une petite balafre. Rien de bien méchant, mesdames et messieurs, circulez. C'est un Redcon absolument abusif. Je comprends que Zul'jin soit énervé. Mais bon, ça, il n'est pas censé le savoir. C'est un personnage de l'histoire. Mais ça fait beaucoup. Il est tout colère. Moi aussi. Mais les trolls d'Arkspear et les trolls à manie sont dans la horde. Et je rappelle quand même que les trolls d'Arkspear, donc les trolls sombre-lance de la horde, donc les trolls jouables, tout simplement, eh bien, les mecs, ils crient quand même dans leur passif. Quand ils sortent de la caserne à Warcraft 3 et dans leur race ou dans leur slash charge dans World of Warcraft, ils crient quand même pour Zul'jin. Quand même, il y a un léger lien, quoi. Il y a un léger lien. Et en plus de ça, Vanilla, encore une fois, on a des trolls à manie, donc des trolls des forêts dans la horde. Le mec, il déclare la guerre à son propre peuple et à ses propres fidèles. Alors moi, je suis d'accord, les elfes de sang dans la horde, tout ça, tout ça, c'est complètement incohérent. Mais, enfin, mec, tu dis que tu n'oublies rien, bah, t'as quand même oublié ton serment envers la horde. Puis là, on pourrait se dire, ouais, mais bon, tout ça, tout ça. Attendez, parce que là, j'ai des petits screens à l'appui qui sont toujours en jeu, qui existaient à Vanilla et qui sont toujours présents à Cataclysme alors qu'on est après Burning Crusade à Cataclysme. Je sais, j'ai réussi à voyager dans le temps. J'ai demandé à un dragon de bronze, il m'a chié dessus. Mais comme c'est un pouvoir magique, j'ai pu me servir de son caca magique pour revenir en arrière ou dans le futur plutôt. Et du coup, je comprends pas tout avec les dragons. Et au final, j'ai le screen de Cataclysme. Donc d'après, Zul'jin reviendra un jour, troll, croyez-moi. En attendant, nous maintenons tous notre position et faisons notre possible pour préserver la population des trolls des forêts. Donc apparemment, ils essayent de faire les gardiens, les bergers le temps que Zul'jin revienne. Donc ça, c'est du Vanilla, mais qui est toujours en jeu. Ça, c'est marrant. Cela dit, en tant que maître gna gna gna, ça, on s'en fout après. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les Reventus de la Horde, ils parlent de Zul'jin en bien. Et ça, c'est important. Et les trolls hostiles à la Horde sont également considérés comme de la saloperie et des lâches. Regardez ça. Ça, c'est la chef des Reventus qui raconte que du coup, trois tribus de trolls habitent les Interlands. En vérité, ça résume tout ce qui nous rassemble. Nous sommes des trolls et nous vivons dans les Interlands. Alors quand il dit résume tout ce qui nous rassemble, c'est le seul truc qui nous rassemble. Puisque les bien nommés Villebranche, les vilains, sont des dégénérés qui n'hésitent pas à manger d'autres trolls et d'autres humanoïdes. Si Zul'jin était là, il les détruirait tous d'un revers de la main. Mais hélas, Zul'jin n'est pas revenu et nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc, des trolls qui sont opposés à la Horde sont considérés comme des cons. Et les trolls de la tribu Reventus considèrent que si Zul'jin était là, ils n'accepteraient pas ce genre de comportement déviant. Ça, c'est ce qu'on sait à Vanilla. Et le pire, c'est que c'est toujours en jeu à Cataclysme. Donc on est quand même pas mal en termes de... Là, on est bien là. Et honnêtement, ça correspond plutôt pas mal avec le Zul'jin qu'on a de Warcraft 2 qui a prêté serment encore une fois Orgrim et qui pense à l'avenir de son peuple. Et déclarer la guerre à tout ce qui passe, c'est pas forcément le meilleur à venir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était jeté dans les bras d'Orgrim à Warcraft 2. Il était dans la merde, il a besoin d'aide. Et c'est juste contre les elfes qu'il était dans la merde. Alors imaginez Alliance plus Horde. Pas dingue. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait des explications ? Est-ce que vous pensez qu'on aurait des interactions entre Zul'jin et les tribus trolls ? Par exemple, Zul'jin et Vol'jin, le chef des trolls de la Horde. Ou Zul'jin et Thrall. Ou Zul'jin et les Revantes directement. Qui sont les siens quand même. Ou Zul'jin vis-à-vis des trolls de la Horde Noire. Ce qu'il en pense. Mais bien sûr que non. Comme tout à l'époque, il fallait juste une star, une tête d'affiche à fracasser. Zul'jin, c'était cool, c'était sympa. Alors on lui fracasse d'ailleurs. En plus les fans, ils arrêtent pas de nous casser les couilles depuis Warcraft 3, depuis Warcraft 2. Il est où Zul'jin ? On aimerait avoir des infos sur Zul'jin. Il est où ? Non parce que ce qui est génial, c'est que je vous ai mis la cinématique. Il a coupé son bras et son oeil quand lui ? Parce que là, ce qu'on vous a montré, c'est Warcraft 2. C'est l'alliance, tout ça, tout ça, qui attaque les trolls. Mais du coup, à la fin de Warcraft 2, donc il s'est fait capturer, ça on avait des doutes, ça on le savait un petit peu. Mais du coup, il a coupé son oeil et son bras quand en fait ? Il y a 15 ans ? Il y a 10 ans ? Il y a 2 ans ? Il y a 1 an ? Non parce que s'il a rejoint Zul'aman, parce qu'on a aussi des lignes qui expliquent que Zul'jin, il prépare sa revanche, tout ça, tout ça. C'est le patch de Zul'aman. Mais en fait, il y a 1 an, quand les Reventus rejoignent la Horde, Zul'jin a dû en entendre parler. Et quand les Reventus disent qu'ils ne savent pas où est Zul'jin, vous ne pensez pas que si Zul'jin est tranquille à Zul'aman, il en aurait parlé aux autres ? Parce que, petit rappel, c'est un peu le chef de guerre de tous les trolls des forêts. Donc, premier réflexe qu'il va avoir, s'il veut se venger, c'est essayer de rassembler toutes les tribus. Vous pensez qu'il y aurait des interactions ? Mais bien sûr que non, ma petite dame. Allez, on va vous présenter les différents boss de Zul'aman. C'est important. Donc, il y a Zul'jin, bien évidemment, qu'on va voir au milieu. On en reparlera un peu plus par la suite. Zul'jin et il y a son bras gauche. Je dis ça, mais il n'y a plus de bras. Il n'y a plus de bras gauche. Du coup, Malakras, qui a infusé les quatre dieux Amani dans les champions Amani, donc dans les champions trolls des forêts. Donc, en fait, c'est les quatre dieux. Janalai, le dieu dragon serpent. Oui, c'est le serpent des vents, tout ça. En gros, c'est tout simplement la monture des elfes de sang, d'ailleurs. Le dragon serpent. Akilzone. Alors, attention à ne pas confondre avec la calzone. Ça, c'est autre chose. Ça se bouffe. Et Akilzone, du coup, c'est le loa aigle. Nalorak. Alors ça, c'est ce que vous mettez quand il pleut, bien sûr, un Nalorak. Mais là, c'est un ours. Et donc, c'est le dieu ours. Et Alazi, c'est quand vous partez en vacances au Japon. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Zul'jin. Il a été à l'est. On y reviendra après. Gardez ça en tête. Mais du coup, Alazi, c'est le dieu des félins. Voilà. Vous avez le dieu lynx. Ensuite, vous avez tout à droite les copains de Malakras. Alors ça, c'est quand même génial. Parce qu'afin de mieux tuer les elfes de sang, Malakras a un plan qui propose à Zul'jin, bien sûr. Alors, entre-temps, il a été loot, apparemment, le tiers, le T7. Enfin, non, c'est peut-être pas le T7, vous me corrigerez. Mais l'armure démoniste, le 7 démoniste, évidemment. Il s'inspire d'ailleurs des elfes de sang qu'il a juré de combattre. Et il a même une elfe de sang en allié. Comme vous voyez, Alisson Antille. Alors, Alisson Antille, qui n'est pas une... On pourrait dire, bon, c'est une démoniste qui vend son âme, etc. Non, non, c'est une prêtresse. Elle a des sorts de prêtresse, tout ça, tout ça. Et elle est là pour soigner Malakras et les autres. Donc, ce qui est quand même très drôle, c'est que dans le lot... Donc, le mec, il se venge des elfes de sang, mais il copie un petit peu la technique des elfes de sang pour pouvoir infuser les champions Amani des dieux. Un petit peu comme les elfes de sang ont fait avec le Naru. Et là, le mec, dans ses copains, dans ses petits copinous qui vont l'aider en combat, il y a une elfe de sang, prêtresse. Alors, si vous cherchez des explications, on est toujours en recherche, nous. On cherche un petit peu. Alors, je ne vous parle pas du nom, Alisson Antille, évidemment. On est sur de l'héroïque fantasy pure et dure. Alisson, elle est prête pour son petit bal masqué. Alors, je soupçonne, je n'ai aucune preuve, mais je soupçonne qu'il y ait un léger quatrième mur qui a été fracassé. Soit c'est le nom d'une dev, soit c'est la femme d'un des devs, soit c'est juste le nom d'une des conquêtes d'un des devs lors d'une soirée Vegas, un petit peu trop arrosée. On sait qu'à l'époque, ils aimaient bien le harcèlement sexuel, tout ça, tout ça. Donc, on ne sait pas trop. Et ensuite, ça a été un petit peu... On a tiré au sort et on a mis un petit peu tout ce qu'on voulait. Comme les trolls, ils étaient dans la horde, mais ils chient sur la horde actuellement. Du coup, il y a des ogres. Il y a également des trucs affiliés au dragon rouge, avec un draconide. On a un diablotin, parce qu'il a un set démoniste, donc autant lui donner son diablotin. Il y a un fantôme, parce qu'il ne faut pas oublier que le fléau est passé par là. Donc, il y a une espèce de goule géante aussi, un petit timide. Et on a mis le monstre du marais. Voilà, ils sont là, ils sont mignons. Et aussi, il y a un petit serpent, parce que c'est des trolls, donc ça rappelle Zul'Guru. Voilà, c'est rigolo. Et du coup, l'elfe de sang, on ne sait pas trop. Ça n'a aucun sens, mais bon, ce n'est pas grave. Peut-être que c'était son esclave sexuel, on n'en sait rien. Et du coup, parlons un petit peu de Zul'Gin. Est-ce que c'est le Zul'Gin de Burning Crusade ? Donc Zul'Gin, pour ceux qui ne le connaissent pas, on le jouait à Warcraft 2, on avait plutôt une petite idée de ce à quoi il ressemblait. Et Zul'Gin était un lanceur de hache. Grand lanceur de hache, agilité, précision, force, charisme. Et là, on retrouve Zul'Gin, donc un petit peu vieux. Bon, ok, c'est normal, là, le temps est passé. Mais donc, on est passé d'un lanceur de hache à un mec qui se bat avec un tonfa et qui se transforme en animaux. Ouais, parce que lui aussi, il arrive à s'infuser du pouvoir d'Eloha, on l'a infusé, donc il peut se transformer en animaux. Mais genre, mais what the fuck ? C'est quoi la cette soirée Vegas beaucoup trop arrosée ? Et le pire, c'est qu'on rend hommage. Il y a l'idée de reprendre le Zul'Gin de Warcraft 2 quand même. On reprend tout son bagage, vous avez vu les ogres, les draconies de rouge, tout ça, tout ça. On se rappelle, les Amanis sont en rouge, bien entendu, pour rappeler que les Amanis, c'est pourquoi ils étaient rouges dans Warcraft 2, parce qu'ils étaient dans l'ordre. Mais voilà, par contre, le reste, n'importe quoi, on a aussi le... Pardon, j'ai oublié dans les clins d'œil, l'absence de défense. Vous avez noté qu'il n'y a pas de défense sur Zul'Gin. Pourquoi ? Parce que dans Warcraft 2, les trolls, l'apparence n'était pas encore tout à fait finalisé. Et du coup, par exemple, les trolls avaient bien 5 doigts, mais ils n'avaient tout simplement pas de défense sauf en troll berserker. Finalement, ça a sauté, tous les trolls avaient des défenses, ça permettait de les différencier. Mais du coup, on refait un hommage à ce Zul'Gin, ce qui n'a un petit peu aucun sens, donc il n'a pas de défense. Donc on fait un hommage à Warcraft 2, mais on ne garde pas la couleur, on ne garde pas la classe, on ne garde pas sa psyché et ce pourquoi il se bat. C'est extraordinaire, c'est devenu l'hommage, mais à la petite semaine, on choisit un petit peu, on dit ça j'en veux pas, ça j'en veux. C'est génial, c'est le marché en fait, le marché du lore, on prend l'andouillette, mais je ne prends pas le pain qui va avec. Alors, le reste, par contre, on l'a laissé. Du coup, Zul'Gin, parce que c'est quand même génial, parce que ce n'est pas terminé. Vous savez, le principe des trolls, c'est quoi ? C'est la régénération, parce que ça vient de la mythologie, tout ça, tout ça. Donc dans tous les univers des Wake Fantasy, les trolls sont doués de régénération. Et généralement, pour combattre ça, on utilise le feu. Les trolls de Warcraft sont très particuliers d'un point de vue apparence, ce n'est pas des espèces d'énormes ogres. Mais du coup, ils ont aussi cet aspect-là. Le point principal, on va dire, la caractéristique emblématique des trolls, c'est la régénération. Ils sont capables de soigner leurs blessures bien plus vite que toutes les autres races. Et il y a même leurs membres qui peuvent repousser. Alors là, vous me voyez venir, il a un œil en moins et un bras en moins. Bon, l'œil, pourquoi pas ? Et encore, on sait, dans le lore, qu'il y a eu des choses bien plus difficiles qui ont été régénérées, genre des organes internes. Donc un œil, bon, mais bon. À la limite, l'œil, je veux bien. Je suis sympa, on va le laisser. L'œil, il ne se régénère pas, tout ça, tout ça. Mais le bras, le bras, c'est le principe. L'idée, c'est que c'est comme les lézards. Il y a des trucs qui repoussent. Donc pourquoi son bras, il ne repousse pas ? Et là, vous allez me dire, j'ai lu que dans Chronicles, ils disent qu'il n'a pas été gentil avec les lois. Alors on ne sait pas pourquoi. Les lois, du coup, ils ne l'ont pas laissé se régénérer. Je rappelle que ça, cette régénération qui n'est pas présente, c'est avant qu'ils s'infusent du pouvoir des lois. Donc pourquoi les lois lui ont dit non, on ne sait pas. Et une fois, on aurait pu dire, derrière, il a été méchant avec les lois, donc les lois, ils ne sont pas gentils avec lui. Ouais, bon, déjà, ce n'est pas la même période. Et ensuite, Malakras infuse carrément les lois en Zuljine, ce qui lui permet de changer de forme. Du coup, s'il est devenu quasiment un avatar des lois, pourquoi il ne se régénère pas, en fait ? Parce que je ne comprends pas bien, en fait. C'est littéralement un lois, donc il a littéralement la régène. Puis bon, on a essayé de meubler ça plus tard. Oui, 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 c'est un lois qui bénéficie, qui donne la régène, sinon ce n'est pas possible, blablabla. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que Vol'jin, même sans l'aide de lois, il régénère, etc. C'est quand ça les arrange, il n'y a pas de souci. Donc ça n'a aucun sens, pas de problème. Et surtout, Zuljine, c'est ça à la base. Merci Heroes of the Storm qui a donné le skin hommage, le skin classique de Zuljine. Avec, en jeune, on lui a rajouté des défenses en plus pour correspondre un peu plus à l'évolution des trolls. Lanceur de hache. La crête et le foulard scillant, comme il l'avait dans Warcraft 2. Et des gros yeux rouges bien vénères. Mais, ça sort d'où le violet, du coup ? Et c'est quoi cette merde ? Où sont ces haches ? C'est un lanceur de haches, c'est le principe de Zuljine. Et il se bat en mode druide de Diablo avec un tonfa, putain ! Un tonfa ! Vous savez ce que c'est, un tonfa ? Non, parce que moi, j'imagine très bien la scène. Il y a Zuljine qui débarque, enfin, qui est Azulamane. Et là, il y a une marchande pandarenne qui débarque et qui essaye de lui vendre sa camelote. Donc, Zuljine y arrive, il lui demande, il fait... Eh, trouve-ce que t'as pas une hache pour moi ? Et la marchande, elle lui répond... J'en ai pu, mais... Mais c'est tonfa ! Avec ça, les ennemis, tous les niquent ! Donc, elle est très fière de sa vente, elle dit... C'est bien niqué, le manchon ! Comment ça, je fais des accents racistes ? Et dans le trailer, là, c'était pas un accent raciste, peut-être ? Ah bah là, quand c'est Blizzard qui le fait, y a pas de problème ! Donc, pourquoi, moi, j'ai pas le droit de faire un accent chinois pour la pandarenne ? Bah oui, donc je fais ce que je veux, c'est tout ! Hein ? Ah, vous gueulez pas, quand c'est Zuljine qui fait des mois, là, on lui crache dessus ! Hein ? Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux ! Y a une pandarenne qui a débarqué, probablement, et qui lui a vendu un tonfa ! Non, parce qu'un tonfa, c'est une arme asiatique, putain ! Qu'est-ce qu'il fout avec un tonfa, lui ? Ah, ça, ça choque personne, hein ! Y a-y a-y a Pandarenne, c'est pas Warcraft ! Mais Zuljine avec un tonfa, putain ! C'est un lanceur de hache ! Il a plus de hache, on lui a vendu un tonfa, à la place ! Tiens, lance le tonfa, mon pote ! Terrible ! Au moins, Heroes of the Storm va respecter un petit peu l'apparence de Zuljine et ses habiletés ! C'est un lanceur de hache ! Alors bon, il fallait flatter l'ego des joueurs de Burning Crusade, donc on lui a quand même mis du violet ! Mais, même niveau lore, Zuljine dans Heroes of the Storm a une interaction vis-à-vis de Thrall concernant Orgrim ! Où il dit Orgrim, ça, c'était un chef de guerre, blablabla, blablabla ! Mais même Heroes of the Storm rappelle le lien entre Zuljine et Orgrim ! Mais Burning Crusade, ça, c'est compliqué ! Donc c'est terrible ! Absolument terrible ! Zuljine, y a rien qui va dans ce patch, c'est une catastrophe ! C'est tout ! Pour Zuljine, le prochain patch sera le seul en dehors du pré-patch à bien sûr être sur la Légion Ardente ! Sur l'extorsion nommée Burning Crusade et sur le continent nommé Outre-Terre ! Quoi ? Ce sera pas en Outre-Terre ? Oh ! Au moins, c'est la Légion Ardente ! Oui ? Bon bah c'est bon alors ! Donc premier patch sur la Légion Ardente, ce sera le dernier de Burning Crusade ! Et on verra des boss exclusifs, comme Keltas ! Allez, à bientôt ! Pour la dernière vidéo de Burning Crusade ! Oui, bonjour ! C'est qui le Jaiden ? Je suis un petit peu scandalisé par les accents racistes ! Même si l'accent chinois m'a fait rire quand même ! Mais non, non, non ! Les accents, ça va pas ! Ça va pas ! Nous, dans la Légion Ardente, on a des principes ! Et je tiens à dire que j'ai rien à voir avec Zuljine et Zuljine, ok ? Donc, ne me mettez pas là-dedans, hein ! Moi, j'y suis pour rien à toutes ces conneries ! Je ne suis pas raciste ! J'englobe tout le monde ! On est très inclusifs dans la Légion Ardente ! Mieux qu'à une soirée Vegas ! Allez ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada